Elle a déjà les yeux ouverts sur le monde qui l'entoure, très active et envie de l'être encore plus. Sa maman France 3 et toute sa famille sont heureux de vous annoncer la naissance de la petite Euskaleri, Pays basque. Le magazine basque de Maïté Barnetsch est longtemps resté la référence de la télévision au Pays basque. Diffusé deux fois par mois, Maïté et son équipe produiront en 15 ans plus de 300 magazines. L'Eyoa lui succédera. Parallèlement à ces magazines, une équipe de 4 puis 2 personnes couvrait l'actualité quotidienne pour le journal de FR3 Aquitaine. 1984, BTC, Viaritz Télécâble. Déjà, la troisième chaîne publique s'intéresse à la proximité. Une expérience d'une semaine seulement, particulièrement riche d'enseignements, on y a testé la télévision d'aujourd'hui. 23 novembre 1992, Euskaleri réunit le tout en 6 minutes, l'information, la langue basque et la proximité. Elle est la 10e station locale de la troisième chaîne. Les habitants du Pays basque devraient être satisfaits d'avoir su attendre. La cathédrale Sainte-Marie de Bayonne a changé de look. Après un an de travaux, les murs intérieurs de la nef, du coeur et du transepte ont été ravalés et nettoyés. Une fois les coulées de suie disparues, on peut redécouvrir le travail de l'architecture du 15e siècle. Maçons et restaurateurs de peinture murale, une vingtaine d'artisans au total, ont travaillé d'arrache-pied avec parfois la peur d'abîmer des chefs-d'oeuvre. Ce que nous avons fait, c'est enlever cette couche de façon à raviver les couleurs, à faire passer la lumière à travers les vitraux et en même temps donner une nouvelle lumière à l'édifice. Suspendus à une clé de voûte, les compagnons ont retrouvé l'esprit des bâtisseurs de cathédrale. Pour fêter la fin du chantier, ils se sont retrouvés dans le cloître. Ce repas est un repas de chantier, comme ce qui avait lieu au 13e ou 14e siècle. Quand on finissait l'oeuvre, on bâtissait un houvent au pied de l'édifice et on mangeait, on se racontait des histoires, on se retrouvait et on s'affirmait comme équipe, comme communauté. Reste le porche, le pied du coeur et le beffroi de la tour à réhabiliter. 8,5 millions de francs ont déjà été investis par l'Etat, il en faudra 3 de plus pour continuer ce travail de fourni. En attendant, plus d'un millier de fidèles ont pu assister hier à la célébration du centenaire de la mort du cardinal Lavigerie dans leur cathédrale, Rajeunis. Un essai en trop de la vie des biarros, le dernier, celui d'Agin, celui-ci, marqué par Bouygues pendant les arrêts de jeu. En trop parce qu'il n'a pas reflété le match. Déception donc chez les Rouges et Blancs après ce 24 à 9 sévère, le BO qui rencontre Tarpe dimanche à Aguilera. L'aviron Bayonnais l'emporte 15 à 9 hier face à Bourgouin. Après une première mi-temps très laborieuse, les Bleus et Blancs ne se sont imposés qu'en deuxième mi-temps en poussant les Berjaliens à la faute. Cinq pénalités donc pour Bayonne contre deux pour les Rouges. Ils seront opposés à la section paloise samedi prochain à Pau à 16h. Sous-titrage Société Radio et les Rouges et les Rouges, les Rouges et les Rouges et les Rouges. Les Rouges et les Rouges, les Rouges et les Rouges. Rouges et les Rouges du Pays Force faire des Rouges et des Rouges suivants. N'appuie pas de rapports ces Z payer. Rouges et les Rouges doivent faire des peuples chciaux, les Rouges et les Jér�ềnais leur ai été américaines des kilomètres d'être privé. bel du reste d'aude. 135 à 165 francs, la cassolette de Pibal. Elle figure depuis quelques jours sur les cartes de certains restaurants du Pays Basque. 700 à 800 francs le kilo, cela paraît cher, et quand elles sont fraîches et couchées vivantes dans une infusion de tabac, le travail en vaut la chandelle. 25 degrés 2 à 13h30, température la plus élevée relevée à Biarritz à cette période depuis 1956. Demain, le ciel sera clair et très ensoleillé, le vent de sud modéré le matin deviendra plus fort l'après-midi avec des rafales. 7 à 8 degrés sur la côte, de 4 à 6 degrés en sous les basses navars pour les minimales, 24 degrés pour les maximales. La mer sera très belle à peu agitée avec une houille moyenne, l'eau était à 15 degrés cet après-midi. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501